salut à tous c'est bien sûr magic arena fr comment ça va pas ça va très très bien et toi ça va très bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite déclis standard probablement la dernière deck texte en d'art noue avant dans ces jeunes puisque ça arrive au nouveau ça arrive dans eux pas longtemps du tout avec les petits tops qui arrivent et c'est un petit petit stream d'appel j'ai dit pas trop fort comme ça on peut pas dire que j'ai dit voilà il va se passer des choses sympathiques ça va on n'a pas encore communiqué dessus mais vous savez témur lucas pourquoi on le présente parce que ce deck est très sexy il ne joue pas de carte-adventure assis mais ça a bien se passer l'armina vous inquiétez pas très sexy pourquoi parce que lucas ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ouais et que lucas bas ça ramène des comas et ça fait plaisir parce que toutes les créatures coûte 3 le bel bel par le taverné bien entendu du coup on fait moins deux sur une n'importe quelle créature comme un bonjour c'est ça c'est le plan de jeu et c'est intéressant du coup d'avoir un build avec lucas qui ne nécessite pas du coup d'avoir qu'une seule créature dans ton deck et plein de générateurs de tokens ce qui était donc le les genres de billes qui étaient adoptés avec lucas là en fait la synergie le tricks c'est de n'avoir que des créatures à 3 et donc du coup évidemment tu peux pas moins deux sur ton tavernier mais tu moins deux sur n'importe quelle créature à 3 pour avancer dans coma ce qui permet du coup d'avoir quand même un jeu fonctionnel avec la base aventure et avec des créatures donc c'est assez rigolo d'avoir à la fois le lucas et en même temps un jeu créatureux c'est assez novateur c'est une des clis qui a émergé sur mtg o notamment de la part de vinnie mtg qui a 9 0 un challenge avec ce deck là il a vraiment éclaté et depuis le deck est pas mal populaire vous l'avez probablement déjà rencontré en ladder ça se place très très bien dans les tournois récemment donc voilà on vous le présente parce que vous savez qu'on traite l'actualité de magic arena évidemment exactement avant de commencer la vidéo le petit pouce bleu ça fait plaisir le petit tour sur tipeee ça peut faire plaisir également n'hésitez pas ça ne vous coûte rien si vous voulez nous soutenir ou juste voir la page tipeee ça fait plaisir aussi merci beaucoup nos sponsors playing by magic bazaar code valet pl 2021 sur leur boutique ça donne toujours 50% de points de finité supplémentaires et ça ça régale ça ralas même ça vous donne des bons achats de 5 euros par milliers par centaines de milliers les digènes de milliers que dis-je comme disait gandalf pas lui on sait pas lui qui a dit son frère jumeau et non on se passe son frère jumeau ah là là ah je sais que là vous êtes tatiers on la vous aimez pas après quelque part parce que c'est pas gandalf puisqu'il revêt l'habit oui si hop est-ce que les magiciens sont définis par leur mental ou par l'habit qu'ils portent normalement ils sont définis par l'habit en tout cas ça nous soutient si vous utilisez le code et ça ça fait plaisir merci beaucoup à tous ceux qui ont utilisé qui l'utiliseront le créateur magic 1 f1 c'est petit képi game store là on a passé et merci beaucoup aussi à notre nouveau partenaire instant gaming voilà si vous payez si vous voulez payer vos jeux moins cher vous avez le lien instant gaming dans la description avec du coup le petit valet pl à la fin ce qui fait dire que ça nous soutient si vous passez par ce lien et notre lien d'affiliation merci beaucoup par ce lien là pour acheter un jeu ça remplit une cagnotte sur le jeu sur le compte sur notre compte voilà et ça fait plaisir du coup ce témur lucas on a un peu tout dit déjà et je note que à peu de choses près on pourrait presque mettre en haut bosch en side il n'y a pas beaucoup de cartes paire on pourrait presque mettre en haut bosch mais je pense que c'est intéressant d'avoir des interactions rapides notamment pour officier de feu parce que ça te permet de remélanger des comas dans ton deck si jamais tu les as dans ta main exactement et d'ailleurs c'est pas très grave d'en avoir dans la main au début oui mais après non puisqu'on peut les caster sans trop de difficulté de toute façon les caster c'est pour ça que ce jeu est très fonctionnel et juste un bon deck aventure avec un petit plan un petit plan all-in assez satisfaisant yep en side est-ce qu'on a des dingueries non c'est le classico on a quatre gargarottes les jeux aggro ce qui est sympa c'est le côté transformel de ce side là avec les quatre gargarottes notamment parce qu'il y a des matchups où lucas n'ont pas de valeur lucas et coma par exemple sont vraiment pas du tout fonctionnels les six cartes qui dégagent et on bourre quatre gargarottes à la place histoire effectivement d'avoir des bonnes cartes contre les jeux à tendance agressive ok c'est pas mal tout ça ouais c'est cool on va tester ça sur le leaders belle décliste belle décliste allez c'est parti alors standard avec la sion elle avec l'aspect mais en début de format donc on devrait tomber sur des gens normalement à peu près sympathique le 6 du mois en platine les bons sont déjà passés en diamant voir en mythique est-ce que tu penses que cette photo qui est une plaine enneigée on dirait pas deux pouces comme ça on l'a déjà dit je crois dans une vidéo ah ouais ouais il me semble eh ben je le redis de me dire en l'air ouais c'est une il ya une validation quoi genre en mode allez bon match allez-y on va jouer en plus c'est pas mal crois tu sais qu'ils te disent pas jouer en premier ou jouer en deuxième ils te disent jouer en premier ou piocher en premier tu vois et si t'es débutant tu es là en mode oh je peux piocher moi je peux piocher direct c'est bien c'est clair au moins c'est une façon de formuler où tu comprends ce qui va se passer quoi je trouve que tu te fais trick c'est moi justement si on te disait juste mon premier ou pas tu avais le côté juste basse ça aucun intérêt de pas jouer en premier entre guillemets or que là du coup il s'a aimé c'est l'air le doute ou la stratégie c'est quand c'est construit il n'y a jamais ce doute là quoi en tout cas pas actuellement très rarement je trouve qu'ils essayent de te faire passer du côté obscur en mode allez en deuxième un peu de saveur tu en as des cookies aussi tu as c'est vrai après s'ils ont des cookies peut rien faire des cookies on peut rien faire et chever directement à fait chever philippe fait chever c'est un cuisinier il est loin il est long non non dépensez moi et j'ai un numéro inconnue qui m'appelle voilà un peu là tu l'as montré donc les gens pourront appeler ce numéro inconnue probablement quelqu'un qui veut me proposer une offre chez un opérateur de téléphonie mobile qui n'existe pas en france je vais pas faire une 1 1 plutôt gardé jean craque aux ouais au vu des couleurs qui jouent et je pense yep du coup rouge sur les savent et on y va tranquillou on attend on n'est pas là pour ceux à jouer star comme on dit ne fait rien bah ça me va et là tu fais juste bête frappé passe ouais c'est un token ou juste de maman le token pardon excuse moi ah oui oui le token regardez il bête frappé passe faut que je bête frappé passant mais je suis gaga mais il est je suis complètement fou évidemment il se peut que une phrase sur deux que je prononce dans cette vidéo ne soit pas à prendre au sérieux est ce que ça vaut le coup de géant craque aux notes 1 1 oui parce que ça lui enlève potentiellement un plaît on y va tu vois ça veut dire qu'à son tour 3 il a pas de géant craque aux a posé il a peut-être un peu un peu mollasse quoi suite plaît suite à dazé suite au plaît et non pas s'il te plaît bon il avait un plaît à lax qu'on pouvait rien y faire avec notre blast donc on s'en fout voilà tu vas juste faire bête frappé passe ouais on arrive sur son tour 4 je peux également juste garder emprunteur boons avec bottes des denuces pour contrer un torbran ah c'est sweetie aussi ok si le monsieur curve de manière véhémente c'est meilleur je vais faire main à bleu ouais ouais carrément j'ai obligé d'ailleurs si je fais pas c'est pas le blé qui est plutôt bon mon coeur je demande mais c'était pas une question si tu me dis non je vois dix ici je il peut pas non fonctionnalités de ma batte en branle il peut activer un havre qu'on peut boon c'est même ouais cela se peut je joue des filles pas contre et ça va quand même bon ça je pense du coup on va s'emmerder ici un peu là monsieur entre deux parfait ça c'est tavernier b3p alors on en parle que les gens sont extrêmement insistants bah c'est chiant en fait là ouais c'est juste dingue un appel indésirable comme ça m'attraper tu gardes toujours pas ta botte des denueuses on estime que s'il a pas réussi à jouer son torbran il a fait havre avant c'est qu'il a pas le rouge ok vas-y vas-y un bas parce que là on va un peu avancé il ya un moment on va juste résoudre coma ah bah là plus que de l'on est là c'est lui qui finit dans le coma tu vois le lucas il ne fait rien et moins de rien ah oui c'est vrai à six mois de sur tavernier mais vous trouvez nos nos feux de prophétie pour remettre coma dans le monde et bon vu qu'il faut deux rouges pour lui car on est plus proche de c'était comment vrai que va juste nouveau je vois un axe ça nous voit plutôt bien ok on n'a pas de mana rouge moi je suis je serais plutôt enclin juste à bourrer avec la 5 5 ou alors on reste en bloc le bois avec la 5 5 garder on n'a pas brouhaha pas si si je peux faire krakos borer up et maintenant brouhaha tu vas pas pouvoir boon c'est tu vas pouvoir juste bloquer oui mais c'est pour bloquer dur oui mais du coup on peut pas attaquer avec la bête frappée quoi peut-être pas non est-ce qu'il faut pas essayer quand même de géant krakos en tapant tes deux verts et ton rouge en espérant de trouver un land pour avoir emprunteur intrépide moi j'aime bien ça te permet d'avancer d'aligner tes manas ouais ouais et si on trouve un troisième land on est sauvé sinon au pire on prendra juste deux de plus par contre ça paye mal ouais comme ça ouais pourquoi on a deux manas bleus pour pouvoir jouer l'emprunteur ok nice parfait et en fait même si on trouvait pas le troisième land ça nous fait avancer dans le deck et ça nous avance surtout j'étais quand même du coup aux sept manas non du coup je pense pas parce que les sept manas et coma et coma comme moi pas bien il le va pas ah bah juste j'engage voilà j'engage le food je gagne c'est ça je tchitch donc je pense que c'était la bonne ligne et là en plus tu vas pour aller fait chien rouge donc on est plutôt oui bien ouais j'ai deux verts de blues je suis deuxième rouge alors ça on s'en fout il a même aucun intérêt à le jouer après combat ouais le sourcil est pas ah si il avait un intérêt pour trade avec la bête frappée on va prendre le trait tu penses ça bah il aurait pu juste buffé et on se faisait tricks on pouvait sur tricks ouais ouais je sais pas bien quel était son désir ici bloqué comme ça toi tu peux bloquer avec la 4 en fait pourquoi je te dis bloqué avec la 5 5 ah oui je sais pas ouais mais je t'écoute moi oui non mais c'est je deviens fou je vous l'ai dit une phrase sur deux ils deviennent fous bêtise la fin de tour du fait rouge et puis let's go tu joues emprunteurs et puis ils font des bruits de chevaux et ça tire il aime bien les créatures du vin mont montent montent ton head et bah écoute c'est parfait plutôt vert non bleu blanc bleu il y a une répartition très équilibrée des cartes t'as autant de vert que de bleu que de rouge donc je pense qu'il faut plus de bleu parce qu'il y a des prix avec emprunteurs c'est boost emprunteurs il faut 3 mal à bleu ouais je vais attaquer ou pas je crois pas je crois que le lait de gamme est pour toi et que alors il ou après attention qu'un berklee je peux y mettre en haut il met trop pas l'emprunteur non tu bloques plus son phoenix tu fais ça à ce sens il en berklee bloque donc j'avoue que c'est peut-être pas si mal de ouais non juste pas attaquer je pense pas attaquer ok bah en fait il en berklee là tu peux taper son attaquant si tu veux l'aimé mais ça passe pas quelqu'un bac battu si tu tapes le phoenix parce que là dans tous les cas nous on va bloquer n'importe quelle attaque en 3 1 bon vu qu'on a un deuxième coma en fait on s'en fout de faire le premier ah mais de façon on s'en fout là le tour d'après on est bottes des dégneuses up peu plus rien nous arriver là tu prends juste tu traites juste et puis let's go il peut rejouer ou pas encore pas tout de suite et ceux là on s'en fiche un peu de ces petits tokens ça fait des bons serpents ça c'est bien le cas il fait quand même la value je crois avec le plus 1 ouais mais garde tout maintenant tu restes tout le temps bottes up moi je ferai géant krakos sur une 3 1 géant krakos je cherche une petite carte et on a toujours notre bot dédaigneuse aller ici maintenant il faut juste réduire son bord tranquille ou c'est un vraiment on en a un peu rien à foutre et c'est bon tu regardes la botte la fâche c'est au mana mais je ne change pas grand chose et j'attaqué comme un alors cette attaque avec coma il peut il peut bloquer qu'avec seul ouais donc tu peux attaquer comme apparemment je peux attaquer qu'une 5 5 ouais c'est clair non on est bien on prend plumber clip donc c'est bien c'est bien comment c'est pas mal bonne bête pour les jeux qui peuvent pas le gérer c'est c'est qu'on va pas s'améliorer après side il aurait dû gagner la première je peux tenter un side vol tente un side je me dis ouais ouais je pense que tu vas tu vas pas être trop loin je pense j'y mets deux bagarres ouais j'y mets quatre ancêtres on enlève tous les lucas j'y vire quatre lucas je laisse deux comma moi je pense que c'est ok et je vire deux disputes juste un quoi j'aime bien les clôtis moi mais je me tâtais à mettre clôtis mais je sais pas si le grain contre lui ça c'est pas trop lent je dirais que l'outil c'est peut-être quand même un peu mieux que les comas ouais genre effectivement là on a gagné avec coma mais si on a quatre gargarotte j'ose espérer que ça fera mieux taff et je sais pas si gardez très bien la garde à crosse c'est pas mal ouais mais je sais pas si les rentres je sais pas si j'en veux beaucoup en fait moi j'enlèverai tous les comas j'enlèverai aussi les visionnaires enfin deux visionnaires et je mettrais des gardes à crosse que tu n'as plus besoin de ramper maintenant oui c'est un visionnaire c'est en fait comme je les vois pas dans les déclis d'habitude je vois c'est probablement un peu moins bien et là je pense qu'on est un peu plus low impact allez je garde les bottes c'est quand même pas mal contre ouais tellement sécurisant la meilleure carte d'eldreyn bachou ouais et torbre à nous c'est clair et lui aussi t'inquiète pas que lui la rentrée des gardes à crosse ouais j'allais dire un garde à crosse on voit bien le le goût mais je crois que je vais tavernier là non ouais tu peux tavernier tour 1 pour tout curver je pense que c'est pas le genre de match-up où tu as le temps de le remettre à plus tard surtout si jamais lui dépense du mana pour le tuer c'est des menaces en moins du coup on gagne du temps surtout dans les premiers tours ouais je pense que là on va juste accepter de prendre peu de blocs serait trop bien qu'il est genre 1 2 2 non il a rien ok tu m'as la rouille j'ai en craque au spas quoi même attaqué jade mec ouais à tuer genre est ce qu'il ya des créatures flash en rouge dans les déclarations et mais lui il peut il peut nous sortir des trucs au grenu quoi il peut se donner ça c'est clair la max la classique s'il avait un axe on aurait peut-être du emprunteur plutôt mais bon tant pis ouais c'est vrai qu'au tour 3 avait phoenix ça dépend à quel point il joue plus de l'un ou de l'autre ouais mais non c'est clair c'est pas bien grave je peux juste clotis mais bon il n'y a pas de cimetière actuellement où je géant j'ai un body je me donne une carte il faut qu'on se trouve de l'ordre j'aime bien géant ouais j'aime bien gérant parce que c'est vrai que là tu tue plus rien et si tu trouves un mana c'est oui bien pas encore ça serait bête avec la main de départ qu'on a de la perte c'est parce qu'on trouve pas nos l'ordre ouais surtout que là on a abaissé la curve de ouf donc on devrait se ressentir mieux se ressentir commence à être un peu solide lui il ya ce qu'il faut en tout cas il tue le taverné également ça nous va une main qui gère trouve un mana tu fais garde à cross ici ok bon on va juste clotis je pense ouais clotis c'est pas mal on prend combien va aussi mettre une 5,5 ouais parce que le problème c'est que si là il fait land amber cleave ou land torbran on prend combien genre à quel point il faut qu'on reste beau je crois que là le play c'est de faire un token comme ça tu as un petit bloqueur et tabou sup ouais j'aime bien je crois que c'est juste plus sécure comme ça on pourra boon celle de le anax ouais et tour d'après on fait garde à cross sur lui ouais ou alors un gros car garotte je bloque ça non je tue ouais je prends pas les trois points de dégâts il peut pas leur clip en plus donc son attaque elle est pas très bien ici parce qu'à la limite il avait les quatre manas pour un leur clip sur notre bloc parce qu'il serait bien c'est qu'ils repèrent juste juste à l'axe comme ça on le vole il ya plus rien c'était un peu nas comme plaît là ce qu'il a fait parfait ok on trouve nos londres a peut-être que gargarotte et mais je préférerais le voler quand même parce que gargarotte là il empêche pas une belle omber cleave quoi c'est vrai j'ai fait un bleu bleu dalle double verre ah bah il ya trium de toute façon donc j'ai double vert double bleu vas-y ouais c'est bon ce que tu as du bleu je pense que là ça a plus trop d'importance elle est où et tour d'après gargarotte alors après j'espère qu'il a pas de garde à cross dans sa dans sa besace effectivement parce que piquer l'ancêtre pas plaisir sans le jeu il ya un autre anaxe sens on calme bien bah écoute ancêtre moi je veux trium ancêtre là ça va l'obliger son anaxe à attaquer dans le monde il a fait un petit son richard vous jetez je t'ai dit il ya des landes ils font des trampolines oui je sais pas pourquoi en cette passe voyant cette passe j'attaque ou pas non parce que lui va devoir attaquer avec son anaxe à tu peux attaquer avec le tien ouais ou pas peut-être que ça a de la valeur de justement trade pour récupérer token mais on va traîner avec notre propre gargarotte non mais c'est mieux traîner avec anaxe comme ça on les rend pas oui c'est vrai c'est donc je vais pas attaquer c'est clair c'est clair là il faudrait qu'il fasse juste phase attaque et qu'il joue quelque chose d'après c'est tellement cher et moi s'il fait bagarre bonnet rouge c'est la pls quoi non sûr on crée deux tokens il attaque est obligé on est croque écrit qu'un token bah écoute on est bien on est bien ouais moi je dirais sur clôtis ça ça dépend s'il fait barcliffe on est encore pas bien mais clôtis 55 il soit de protéger le bord c'est ça en vrai il a clé à 1 on peut attaquer on va quand même encore un quand même encore un anaxe lui on l'a récupéré il peut faire des dingues mais faut qu'il est en murklee là s'il n'a pas en murklee il fait rien c'est pas mal aussi mais ça nous laisse tranquille ouais je suis pas mécontent de voir buff là ça passe ah mince il fait mettre en full contrôle pour j'aurais géant le buff et je l'exilais maintenant ah bien joué et je pensais que je pourrais répondre au trigger mais non bon écoute enlève lui un anaxe on s'en fout après il a combien de cartes dans son cimetière 6 et ben ça fera le même effet il peut pas le faire revenir c'est vite je crois donc tu peux tuer le buff maintenant et on n'a jamais le mana pour jouer jouer assez franchement s'il a deux petits spells faut qu'ils aient des spells pas des créatures à battu le tueur à fin de tour alors ouais c'est juste que du coup on n'aura pas le 4-3 en body quoi on a plein de man avec les triomes je pas trop grave de pas avoir le 4-3 en body si on leur tente non 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 si tu penses qu'il est capable de de régénérer un but pour éviter ouais ok on va rester comme ça là on attend d'autres guerres garotte ouais où les autres gardes à croce bon bah non pas grand chose là il ya beaucoup de bonnes cartes quand même mais tu peux bloquer son anaxe avec ta bête ouais tu es le buff moi qu'on en est là moi c'est pas mal ouais quand ça traillarde dans cette vidéo à fond est-ce que tu gardes l'emprunteur pour piocher sur un tavernier ou tout je crois que je peux le garder un jeu plein de mal à ça arrive je joue maintenant patek avec ouais on va juste faire défoncer parce qu'on renne par contre un dommage enlever le buff là dommage dommage là tu peux tenter le hall in le hall in c'est prophétie de feu sur torbran et on voit ce qu'il se passe ouais tu préfères pas que je suis un champion non on a perdu l'un si tu gères pas torbran et token on prend ah sinon j'attaque et je vois ce qu'il fait s'il bloque avec torbran parce que ça ça peut pas bloquer ouais mais s'il fait ça c'est vraiment le dernier des je tente c'est vraiment plaisir il n'a pas vu qu'on jouait des prophéties de feu non il semble impossible qui est je tente on n'a pas le choix non mais pas sur champion mais pourquoi ça faisait quoi t'embran bah tu trouves une deuxième prophétie tu trouves un jeu en krakos pour un pour moi c'était pas moi là où il m'a j'ai trop alors c'est en krakos on n'est pas frais non avec son arbre on va trouver énormément de landes à prendre en jour 26 un peu normal quand même la gestion et là il a l'étal tu peux concéder à vous allez il va nous mettre 15 plus même un peu plus il a 19 points en s'appelait 12 19 est-ce qu'il le voit quand tu joues torbran et plein de tokens tu le vois je pense le le hall in bah on laisse comme ça en vrai il faut juste pêcher nos gardes à krakos ou même à une petite boîte dédaigneuse pour garder trop est ce que c'est aussi bien d'en avoir trois c'est mieux que ce qu'on a c'est mieux que le mieux ok franchement là tu fais garde à crocs sur son torbran ou bel an ouais moi il peut pas attaquer direct il est obligé d'attaquer ouais nous on lui met des gros dégâts bien ok je vais virer la botte on est bien cette norme reste votre vie à la botte c'est clair je vais te donne pour un de quoi non je pense que juste triom je faire token tour un rien bête frappée maintenant je veux faire token tour un tavernier bête frappée si je commence par ce monde tu peux faire la même chose autour de oui donc juste triom quoi donc oui en fait juste oui comme ça j'aime bien juin tu spell par tour laisse moi faire j'aime bien aussi un champion on va faire token et et bête ça lui demandera du coup d'avoir une gestion à tavernier effectivement allez faut que ça monte je pense qu'on a un bon match up avec des murs contre contre monorade mais que sur la dro c'est compliqué là on a le play ça doit pouvoir le faire il n'a jamais de voleur des riches et pas ça en joue plus et lisse monorade ouais je pense qu'il en joue pas pourtant c'est bien comme carte ok là du coup on va plutôt visionnaire je pense oui c'est bien visionnaire donc il a déjà passé un cracos celui-là il devrait survivre va retrouver juste autre chose que des landes quoi ouais sinon on va encore rien faire c'est là où les commas sont bien en fait ça rentabilise toutes les landes ouais pas sensé arriver non plus quoi ouais moi je peux fait que maintenant d'ailleurs je crois que là tu peux pas attendre de tavernier était obligé de passer sur la bête frappe maintenant et ouais et quand le jeu veut pas le jeu veut pas ouais si on revioche land là ça va être très dur car garrot ça nous met très bien on a fait trois tours de l'an tu avais trois lendemains de départ on en a trouvé ouais ça on a trouvé la gare c'est pas mal et lui il a rien joué en plus ouais ça mérite d'être gardé je pense ce petit jeu en graco c'est de passer le tour ici oui tranquille à ce que l'attaqué il se je crois pas c'est un peu tendu ouais ouais je pense c'est tendu je pense qu'il se c'est tapis number cliv ici mais il l'avait déjà il y avait déjà accès le tour d'avant ok c'est pas très bien on va bloquer avec notre bête ouais je donne tout je crois ah ouais je crois que je bête dans la dans le havre et je visionnaire plus token dans le dans le géant le but c'est de lui éclater son bord il n'a pas d'avoir pas d'ombre cliv et là il doit il doit forcément jouer une carte pour sauver son géant et il préfère sauver son land donc elle est nulle son attaque et nous en plus on avait géant krakos pour quand même finir son géant krakos s'il décide de plus visionnaire mais là je vais tuer son champion il n'a plus rien poubelle son attaque il nous repart avec géant garde le ce qui est triant on va le recevoir je vais plutôt fetch encore d'ailleurs c'est moi pardon je me demandais où ça venait me dire on se fait attaquer j'ai pas du tout compris non on a déjà trois verts enfin on a déjà deux verts donc là tu prends rouge ou bleu pour penser aux petits eux en plein d'air ouais a pas compris ce qu'il a fait j'ai l'impression qu'il s'est un peu troué là ouais ça nous va il a rien d'autre à faire qu'est ce qu'il peut avoir en main il a une main très réactive il a plein de plein de d'antibes du coup dans sa main c'est pas trop mal je peux attaquer puisqu'il a son visage ouais donc si on fait la course on va pas gagner clôtis ça peut faire un petit travail sympathique ouais à le burn de deux par tour c'est pas mal surtout si son but c'est de nous grignoter et là je crois qu'il a que des cartes réactifs donc du coup il nous fait nous fait pas mal ça pour voir on va garder prophéties sans lander du coup ouais ça nous permettra de draw tu peux décider d'attaquer et avoir prophéties de feu sur son raf sans visage maintenant c'est vrai quand tu me dis tu peux attaquer jv respecte rien il veut même pas faire la course livre de trade il se sent comme le joueur a agressé ouais c'est bon ça ça va nous permettre du coup de jouer la carte qu'on a trouvée en rituel il fait un peu les faits à l'envers quand même et on va le garder ce passage pour retrouver un peu d'un autre et si on fait si on passe ok ça ne va pas le jouer c'est tout on met quatre là ouais et on le déboîte en fait ma six par tour l'an ouais parfait la machine est lancée il a rentré beaucoup l'interaction en deux en fait il était sur la dro donc je comprends genre sur le play c'est lui qui bourre et sur la dro il doit réagir mais je crois que son deck s'il ne fait que réagir c'est un mauvais deck je pense qu'en fait il a gardé une main réactive en se disant j'ai captuché des bêtes il a plus fait que des réactions ou des landes parce qu'il a quand même cette lande il en est parfait quoi après nous on en a plus que cette aussi tu vois sur c'est aussi la tournure de la game il a aligné un land par tour je mets pas deux c'est tavernier géant quoi qu'on peut le rapprocher de la mort et être sûr de gagner j'avais là en fait j'aurais dû faire avant parce que maintenant il peut répondre à tavernier le tuer et vu qu'il a il fait rien il a sûrement des réactions donc il faut que je pioche ça ouais faut que tu pioche maintenant mais en fait je crois que c'était pas mal vu qu'on a clôtis de le baisser le 2pv comme j'avais 3 mana up je me suis dit je peux j'ai de grandes chances que je trouve une aventure et de dro encore ouais encore là au final tu te prends plein de landes parce que parce que c'est le jeu ouais on va fêter le passage tu vas prendre un rouge parce qu'on en manque un peu ouais c'est vrai qu'on a touché que des millions de parce que lui pioche des landes et tant mieux mais nous aussi tu vois sur ce à ce jeu là on a été équivalent quoi on a ouais on a clôtis qui fait la dix fois qui nous permet de d'avancer de partout et part sur garde accro sur le géant je crois qu'on va lui mettre deux faits c'est qu'on va jouer le géant on aurait mais clôtis ça va aller au bout tranquille ou quel plaisir on peut récupérer ah non on n'a pas l'état le dommage mais du coup tu peux lander tranquille ou je peux boon c'est mon géant pour mettre deux ouais mais on n'a pas de l'état mais un palais tel mais si lui a pas l'état lilement sur clôtis donc bon on a gagné cette game quoi c'est un bel bel et le plaisir ça rien que je lande je vais jouer ça en fin de tour ouais tu peux le jouer dans les airs tu peux boon c'est si jamais il top des camber cleave ouais et créatures contre l'eau va attaquer c'est le but il ya aucun problème elle devait faire ça donc à quel plaisir à victoire bien naviguer tu vois c'est rendement mené ça c'est parfait franchement je crois que ça mérite même d'en rester là je pense ah oui franchement j'allais te dire ça me je suis repu la deuxième que le deck est propre il a fait exactement ce qu'il voulait faire et on était sur un match-up que t'es normalement dans la théorie à notre avantage et ça c'est c'est révélé être le cas quel plaisir ça c'est révélé révéler l'eau cas l'eau cas il est vraiment cool ce deck trouve et c'est vrai qu'encore une fois quand tu vois que le mec il a mis lucas dans ce deck là tu dis bah ouais c'est obvious putain et et en fait on l'a pas fait avant quoi et non mais en même temps fallait mettre lucas et coma et comme moi pour nous c'était un énorme pâté que tu peux jouer par ci par là ouais ouais c'est sûr mais c'est vrai que quand tu le vois tu te dis bon bah c'est un peu obvious il a pris une base solide et il a rajouté un petit peu d'épices et ces épices là se retrouvent être méta et fonctionnel et bien joué à lui quoi vignet mtg c'est son c'est son nom et bah gg à lui fin de cette vidéo vous pouvez commenter un partagement ça régale si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter discord facebook c'est dans la description avec notre chaîne twitch valpelle magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et puis vous vous